Cet ouvrage intitulé « Croire aux forces de l'esprit », c'est un ouvrage où j'ai essayé d'expliquer pourquoi François Mitterrand a dit cela aux Français lors de ses derniers voeux, en 1994. J'ai raconté notre rencontre, un peu fortuite, mais qui a été très forte. Une rencontre où j'ai perçu une immense solitude chez l'homme que j'avais en face de moi et où je lui ai écrit ensuite pour lui dire ce que j'avais ressenti. Il a souhaité me voir parce qu'il avait été touché par ma lettre. C'est le récit des douze ans où nous nous sommes beaucoup rencontrés autour de questions qui le préoccupaient, qui étaient justement des questions du désir de vivre, des forces de l'esprit qui pouvaient l'aider, le soutenir dans ce désir de vivre, qui étaient aussi toutes les questions spirituelles qu'il se posait, les questions autour de la mort. En fait, ce sont des conversations que je pense qu'il n'a pas pu avoir avec beaucoup d'autres gens. Il m'avait en quelque sorte, je peux dire, choisi, parce que nos premières conversations ont dû faire qu'il m'a fait confiance et il m'a mis dans un tiroir secret dans lequel nous ne parlions que de ça. Je n'ai pas connu de l'homme politique. J'ai connu donc l'homme intérieur, l'homme un peu mystique, l'homme qui se posait des questions par rapport à la mort et l'homme qui m'a fait confiance aussi, qui a vraiment dialogué avec moi sur ces questions, qui étaient des questions très secrètes et très intimes pour lui. qui, au fond, j'ai compris ça, qui étaient dans un tiroir secret parce que l'homme politique ne pouvait pas, je dirais, faire état de toutes ses préoccupations. Et j'en étais dipositaire. Et c'est vrai que quand j'ai beaucoup tardé à écrire ce livre, je n'en avais pas du tout l'intention au départ. Mais c'est Sœur Emmanuelle qui, un jour où je l'ai rencontrée, il y a longtemps déjà, il y a 14 ans maintenant, m'avait dit, promettez-moi que vous écrirez le récit de vos entretiens avec François Mitterrand parce qu'il faut que l'histoire connaisse cet aspect-là de l'homme. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on découvre à la fois l'homme amoureux aussi, avec les lettres qui ont été publiées quasiment au même moment que mon livre, et puis on découvre l'homme qui est taraudé par des questions spirituelles. Au fond, ce sont les questions que se posent toutes les personnes qui savent que leur temps de vie est compté. Et c'était le cas de François Mitterrand parce que quand je l'ai rencontré, en 84, on lui avait donné trois ans à vivre. Et je lui ai dit, mais qui peut vous dire le temps qu'il vous reste à vivre ? Ça dépend du désir de vivre, de ce qu'on a encore à faire sur Terre. Et j'avais rajouté des forces de l'esprit. Et c'est la phrase qu'il a voulu reprendre dans ses derniers voeux parce que, justement, je pense que ça l'avait soutenue pendant tout ce laps de temps. Alors, la relation que j'avais avec François Mitterrand, il l'a qualifiée lui-même d'inclassable. Je crois que c'est le bon mot parce que je n'étais pas sa psy. Il n'y a jamais eu ce cadre-là. Ce n'était pas un cadre professionnel. Je n'ai pas été sa maîtresse. J'ai été une confidente avec laquelle il y avait aussi un certain jeu de séduction, une certaine tendresse, une certaine affection qu'il avait perçue en moi comme une espèce de complice. Une complice pour l'aider à vivre et une complice autour de toutes ces questions qui, moi, m'intéressaient beaucoup. Parce que je suis psy, je suis une psy jungienne. Je m'intéresse énormément au rapport entre l'esprit et le corps. Et il le savait. Comme il se savait malade aussi, il savait que, finalement, comme je lui disais, le temps qu'il reste à vivre à quelqu'un, ça dépend aussi des forces de l'esprit. Ça dépend aussi, justement, du rapport entre corps et l'esprit. Et donc, il m'interviewait beaucoup. Il me demandait beaucoup de lui parler de mes propres recherches. Il disait, vous êtes une chercheuse spirituelle. Et c'est vrai que moi, j'explorais beaucoup de choses. Je lui ai parlé de la méditation. Et alors, au fond, je crois que nous étions un peu sur les mêmes longueurs d'onde. C'est-à-dire que François Mitterrand, dans ce livre, il dit clairement que ce qui l'intéresse, c'est la spiritualité et qu'il différencie de la religion. Il dit, les religions divisent, la spiritualité réunie. Pourquoi ? Parce que tous les hommes, en fait, ont une spiritualité. Tous les hommes ont un sens de l'infini, il disait. Un sens qu'il y a des choses qui les dépassent. Et on n'est pas obligé d'adhérer à une religion particulière pour sentir ça. Donc, il avait cette formule que je trouve magnifique. Il disait, je ne sais pas si je crois. Donc, il disait qu'il était agnostique. Mais je suis sûr que je sens. Et qu'est-ce qu'il sentait ? Il sentait qu'il y avait de l'infini dans l'homme, qu'il y avait des choses qui nous dépassent. Il sentait les lieux. Vous savez qu'il était attiré par le sacré, les lieux sacrés. Bien sûr, des églises dans lesquelles il entrait, toujours incognito et toujours quand il n'y avait personne. Mais aussi des lieux dans la nature, les pierres qu'il touchait, les arbres. Des lieux comme Bibracte. Pour lui, ce lieu qui est la racine celte de la France, il aimait beaucoup y aller. Il disait qu'il y avait une énergie, qu'il sentait. Il sentait l'âme de la France. Il la sentait en haut de Bibracte. Il allait aussi, on le sait, à Solutré, monter la roche de Solutré. Il y avait beaucoup de lieux comme ça dans lesquels il aimait être parce qu'il sentait le sacré des lieux. C'est un homme hors du commun. Pour moi, c'est un homme hors du commun. C'est un homme qui avait une hauteur, une profondeur. C'est un homme qui avait une vision. C'est un homme aussi qui avait beaucoup d'intuition et que j'ai trouvé absolument passionnant. Moi, j'étais très heureuse de le rencontrer, d'avoir très touché aussi de la confiance qu'il m'a faite. C'est un homme qui m'a beaucoup aidée. Je sais que je l'ai aidée, certainement, à vivre, aussi peut-être à se préparer à mourir. Mais lui, il m'a énormément aidée parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de ce qui a été les combats de ma vie, finalement, l'accompagnement des personnes en fin de vie. C'est lui qui a créé les soins palliatifs en France. Les gens ne le savent pas. Il m'a soutenue, il m'a encouragée. Il a préfacé mon livre « La mort intime », qui a été le premier livre sur l'expérience de quelqu'un qui accompagnait des mourants au quotidien. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. Et je pense que c'est une magnifique relation que nous avons eue. Nous avons une relation dans laquelle, je pense, nous nous sommes autant apportés l'un l'autre. Et c'était une relation de confiance.